Le Président, j'étais encore en train de ranger mes papiers. Monsieur le Vice-président Timormand, je vous vois là. Monsieur le Commissaire Vella, vous êtes là aussi. J'ai envie de commencer ce soir par un flashback et remonter dans le temps avec tous ceux qui dans cet hémicycle étaient avec moi ce soir-là, la nuit du 18 au 19 décembre de l'an dernier. Ce trilogue-là, et j'en ai mené quelques-uns ici depuis que je siège, depuis 20 ans que je siège au Parlement européen, ce trilogue donc où l'Union européenne a dit non au plastique à usage unique. 12h30 de négociations marathon avec le Conseil pour donner lieu, pour donner jour à la législation la plus ambitieuse, être exemplaire. Nous n'avions d'autre choix et prendre le lead donc pour mener la bataille. J'ai dû intervenir des dizaines de fois déjà, en commission, en groupe, en plénière, en audition. J'ai rappelé les chiffres, les images, la situation tragique de nos océans dans le monde, mais aussi chez nous, à la maison, en Europe. Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne. Il était urgent d'agir, à commencer donc avec les plastiques à usage unique, 10 d'entre eux, et avec le matériel de pêche, ceux-ci représentent 70%, 70% de l'ensemble des déchets marins. Et nous avons toutes les raisons d'être satisfaits de cet accord conclu cette nuit-là avec la présidence autrichienne. Plusieurs victoires sont à souligner. Et d'abord, l'extension de la liste des plastiques à usage unique qui seront interdits dans deux ans, 2021, c'est demain. À la liste originale d'interdiction connue, donc les couverts en plastique, les assiettes en plastique, les cotons-tiges, les sticks pour ballons, les touillettes, nous avons convaincu le Conseil d'ajouter les plastiques oxodégradables et les gobelets et contenants alimentaires en polystyrène expansé. La frigolite, c'est 30% des déchets plastiques, cet ajout. Nous avons maintenu aussi, et ce ne fut pas facile, face à un Conseil réticent, le régime de responsabilité élargie du producteur. Ce principe, donc, du pollueur-payeur, est maintenant au cœur de notre législation. Nous avons obtenu que les fabricants de tabac, pour citer ceux-là, aient l'obligation de financer la collecte, la dépollution et le recyclage des mégots, et ceci dès janvier 2023. C'est un an plus tôt que les autres producteurs. Encore un point, et non des moindres. Nous avons ajouté, et ce point-là qui est un tout petit peu passé en silence, il est essentiel. Nous avons obtenu d'ajouter un objectif de contenu recyclé de 25% pour les bouteilles en plastique. Les bouteilles, je le rappelle, c'est l'objet numéro un sur le podium, en nombre, des objets retrouvés et qui polluent nos plages et nos océans. 25% donc de contenu recyclé pour 2025, 30% pour 2030. C'est un carburant pour l'économie circulaire. Pour les filtres de cigarettes, de l'acétate de cellulose, du plastique donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Conseil et la Commission ici n'ont pas repris nos objectifs de réduction. Je le regrette. En revanche, nous avons obtenu un marquage obligatoire sur les paquets pour alerter sur leur impact environnemental. Peu de citoyens le savent aussi, un mégot, un seul de cigarette jeté à l'océan pollue entre 500 et 1000 litres d'eau. Pour les gobelets et les emballages alimentaires, ici le texte précise maintenant une réduction ambitieuse et durable pour 2026. Nous voulions des objectifs chiffrés, on n'y est pas parvenu, pas au niveau européen. Cette responsabilité-là, elle est renvoyée à la responsabilité des États membres. J'engage ici donc, évidemment, et de ce pas, les États membres à aller plus vite sur cet article 4, comme sont en train de le faire toute une série d'États membres et même de régions, la France, la Wallonie ou l'Autriche aussi, via les déclarations très récentes et très ambitieuses du chancelier Kurz. Notre législation fera économiser 6,5 milliards d'euros aux consommateurs et va créer entre 30 000 et 50 000 emplois dans des filières où il existe un vrai savoir-vivre en Europe. C'est considérable et chacun en est conscient. C'est plus, tellement plus que la directive PAI, quote, quote, à laquelle on nous réduit parfois. Mais ce n'est pas suffisant. Nous allons avancer encore et sur trois axes, au moins. Une révision ambitieuse de la législation européenne sur l'emballage, avec ici un objectif chiffré sur la réduction des emballages, un plan d'action d'envergure contre les microplastiques, parce que ce sont les macros que nous avons visés ici, et puis un basculement véritable de l'Europe vers l'économie circulière avec des filières de recyclage de haute qualité. Un dernier mot, et il est très important à mes yeux, le résultat que je vous présente est très clairement un travail d'équipe. Je dépasse un tout petit peu, mais je prendrai sur mon temps final, monsieur le Président. Parlement, Commission, Conseil, nous avons travaillé ensemble, une union sacrée au service d'une ambition. Alors merci, monsieur Timmermans, pour votre engagement, monsieur Vela, pour votre enthousiasme. Merci aussi à Daniel Cahierra pour la DG Environnement, à la ministre Kostinger pour la présidence autrichienne, et puis surtout, mes plus chaleureux remerciements, à mes châteaux rapporteurs, mesdames Hocken et Boelan, messieurs Paolucci, Demesmecker, Pedicini, Karl-Heinz Florens. Et dans mon équipe, mon équipage, j'ajoute cet essentiel, les citoyens, ces millions d'Européens mobilisés, qui nous ont pressés, encouragés à placer le curseur très haut, pour les océans, évidemment, pour l'environnement, mais surtout et d'abord pour nous et pour nos enfants. Je vous remercie. Merci, madame Aris. Je vous remercie. Deux mots seulement, effectivement, ensemble. C'est le mot clé pour ce débat. Pour remercier l'ensemble de mes collègues qui ont tous soutenu l'impulsion de ce rapport, je dirais à deux exceptions près, mes collègues Brexit, qui, me semble-t-il, feraient mieux de se désoler ici des emplois perdus à cause de leur initiative. Mais bon, c'est un autre débat. Pour conclure celui-ci, je voudrais convoquer John Fitzgerald Kennedy dans notre hémicycle. Il a dit en 1963 à Washington, nos problèmes ont été créés par l'homme et nous pouvons donc les résoudre. Nos possibilités ne connaissent pas de limites. Aucun problème humain ne va au-delà de nos capacités. Alors oui, évidemment, l'Europe n'est pas la première responsable de la pollution et là, c'est vous que je cite, monsieur le vice-président Timmermans. Il nous appartient, en revanche, d'être le moteur de la solution. Ceci est une première étape, mais nous sommes en marche. Je tenais au clin d'œil. Merci.